bonjour nous abordons maintenant la deuxième partie de ce film pour ceux qui n'aura pas encore vu le premier film je vous conseille de cliquer sur le lien ci dessus afin de la visionner avant de voir celle ci en effet le premier film concerne le printemps de l'année 1918 période au cours de laquelle les allemands ont rapporté de grandes victoires celui-ci traite de la deuxième période de l'année 1918 le moment où les alliés reprennent l'avantage ce qui va leur permettre de remporter la victoire et de signer l'armistice le 11 novembre 1918 nous sommes le 25 juillet la victoire que viennent de remporter les français en champagne et qui va passer à la postérité sous le nom de deuxième bataille de la marne ouvre des perspectives pour les alliés la première option serait de continuer à repousser les allemands dans cette région mais fauche à d'autres idées il veut écarter le plus possible les allemands du nœud ferroviaire damien par où transit une part importante de la logistique alliée et mettre les ports de la manche à l'abri aussi le 8 août déclenche t il une grande offensive franco britannique en picardie cette attaque est menée par la quatrième armée anglaise et la première armée française soit 43 divisions sur un front de 76 kilomètres 2000 avions et 350 chars lourds britanniques y participe totalement surpris les allemands sont écrasés en une seule journée ils reculent de 16 kilomètres et laisse 12 000 prisonniers aux mains des alliés au bout de trois jours ce chiffre dépasse 30 000 les allemands n'ont pas le temps de souffler que déjà une autre offensive démarre deux armées françaises la troisième et la dixième passent à l'attaque sur la rive droite de l'oise et au nord de l'aise puis c'est le tour de quatre autres armées françaises les premières sixième seconde et cinquième armée ensemble elles dégagent un large front jusqu'à 60 à peine les français se sont ils arrêtés que les anglais recommence leur attaque en picardie lorsqu'elles s'arrêtent ces opérations ont refoulé les allemands au delà des positions qu'ils sont occupés au début de l'année 1918 le signal est très clair la défaite de l'armée allemande est inéluctable et pourrait même intervenir avant la fin de l'année dans cette optique fauche réuni les principaux responsables militaires pendant deux jours les 22 et 24 août afin d'établir un plan visant à obtenir cette victoire la situation fin août 1918 est la suivante la résistance de l'armée allemande ne repose plus maintenant que sur un seul paramètre la ligne in denburg cette ligne fortifiée s'étend depuis la côte de la mer du nord jusqu'au faubourg de messe tant qu'ils occuperont cette ligne les allemands pourront se défendre mais ensuite il ne leur restera plus autre choix que de se replier jusqu'au rhin une retraite que les alliés ne manqueront pas de transformer en déroute ce que les historiens appellent ligne in denburg est en réalité constitué de plusieurs sections qui ont été réalisés à des dates différentes entre la mer du nord et soissons c'est la ligne in denburg proprement dite qui fut édifiée au premier trimestre 1917 ensuite les allemands ont construit la ligne hunding de l'affaire jusqu'au nord de verdun enfin ils ont terminé par un tronçon appelé ligne michel pour relier hunding à la région de messe ils ont le projet de prolonger michel mais en août 1918 rien n'a été encore entrepris ces lignes fortifiées représente des obstacles considérables elles ont plusieurs kilomètres de profondeur comporte de nombreux blocos et des abris souterrains la conquête de ces lignes suppose donc de la part des alliés un temps de préparation il faut tout d'abord faire se reposer les troupes qui combattent sans interruption depuis deux mois il faut ensuite lancer des opérations locales de manière à rapprocher au maximum les armées alliées de ces lignes il faut enfin avoir reconstitué les stocks de munitions nécessaires la première opération destinée à rapprocher les troupes alliées de la ligne hundenbourg sera américaine sur la mérite d'être souligné car il s'agit du premier engagement d'une armée américaine autonome dans cette guerre jusqu'ici les soldats américains n'ont été employés qu'à l'échelon de division qui était intégré dans des corps d'armée français ou anglais les soldats américains qui ont débarqué très progressivement depuis l'été 1917 n'avaient aucune formation ni armement il a fallu une année entière pour les former et les équiper à partir de l'été 1918 ils sont encore très loin d'avoir les compétences tactiques de leurs homologues français ou britanniques les états unis sont entrés en guerre le 6 avril 1917 ils ne peuvent plus tolérer la guerre sous-marine à outrance que viennent de décréter les allemands et qui perturbe gravement les intérêts économiques des américains les états unis ont longtemps tergiversé dans ce pays la communauté d'origine allemande compte 20 millions de membres qui sont massivement favorables aux puissances centrales sans parler des ressortissants d'ascendances irlandaises hostiles aux britanniques d'un point de vue militaire au moment de la déclaration de guerre cet apport est de nature symbolique l'armée américaine ne comprend que 133 mille hommes les alliés estiment qu'il leur faudra 18 mois pour qu'elle atteigne la taille nécessaire et que les soldats puissent combattre efficacement entre temps il faudra convoyer depuis les états unis plusieurs millions d'hommes ce qui suppose une gigantesque opération logistique qui requiert de très importants moyens navals sans parler de l'effort industriel nécessaire pour équiper une telle armée paradoxalement l'impact de cette entrée en guerre des états unis va se faire immédiatement sentir avant même qu'aucune troupe n'ait posé le pied sur le sol français le 13 juin 1917 le général john pershing en provenance de boulogne sur mer arrive à la gare saint lazare à paris il vient d'être nommé commandant en chef de la future armée américaine un mois plus tôt les français ont suivi un très grave échec en lançant leur offensif du chemin des dames avec pour conséquence des mutineries et un effondrement du moral de la population c'est une marée humaine qui accueille pershing lorsque son train arrive gare saint lazare quelques jours plus tard il se rend au cimetière du picpus où son chef d'état-major prononce en français cette phrase qui passe à la postérité la fayette nous voilà s'ils ne participent pas directement au combat avant le mois de juin 1918 les soldats américains sont par contre très visibles de la population française les troupes une partie de la logistique américaine se déversent via quatre grands ports brest saint nazaire la rochelle et bordeaux d'immenses dépôts sont érigés à tours bourges dijon et château roux les nombreux contacts de la population avec les américains qui dans leur grande majorité ne sont pas sur la ligne de front mais à l'entraînement à l'intérieur du pays vont contribuer à alimenter la confiance de la population française dans la victoire mi juillet 1918 au moment où les allemands s'apprêtent à attaquer reims et à franchir la marne 12 divisions américaines ont atteint un niveau d'entraînement suffisant pour intervenir en première ligne pershing en affecte quatre britanniques et huit aux français elles vont jouer un rôle important dans le succès que remportent les français lors de la deuxième bataille de la marne la troisième division américaine notamment connaît une véritable épopée en défendant seul une large portion de la rive gauche de la marne alors que les unités françaises qui l'encadraient se sont repliés cela lui vaut le surnom de rocher de la marne mais après ces combats un constat s'impose les pertes américaines sont extrêmement élevées beaucoup plus importante que celle des français les soldats américains font preuve d'un extrême courage et d'une forte agressivité mais il manque totalement de sens tactique et se montre incapable de se coordonner avec l'artillerie et les chars français pershing porte une très lourde responsabilité à ce sujet alors qu'elle échappe des bataillons et des régiments les officiers américains commencent à s'ouvrir aux enseignements de leurs formateurs français lui conteste leur influence et s'en tient à des procédés tactiques privilégiant la puissance du feu des fusils ce qui est totalement inefficace dans ce style de guerre parmi les opérations locales prévues pour rapprocher les troupes alliées des lignes fortifiées allemandes il y a la conquête du saillant de saint miel cette excroissance gagnée par les allemands à l'intérieur des lignes françaises remonte au mois de septembre 1914 elle est due à l'incompétence d'un général français de sinistre mémoire le général maurice saraille pendant trois ans saraille a besoin de la protection de certains hommes politiques influents et maintenu dans les plus hautes fonctions et reçoit les plus prestigieuses décorations alors qu'il accumule les défaites il faut attendre clémenceau pour qu'il soit enfin limogé en laissant les allemands prendre saint miel saraille leur a offert la possibilité de couper la ligne de chemin de fer paris avricourt qui alimente verdun la réouverture de cette ligne est donc stratégique l'opération contre le saillant de saint miel est confiée à la toute nouvelle armée américaine ce sera le premier combat de soldats américains rassemblés en une armée autonome l'offensive est lancée le 12 septembre elle va connaître un très grand succès huit divisions américaines mène l'attaque principale à l'aile gauche dans les éparges trois autres divisions dont deux françaises les protègent en lançant une attaque secondaire plusieurs divisions françaises et américaines assurent la liaison entre les deux branches de offensive deux bataillons de chars renault participent à cette offensive ils sont commandés par le futur général patton qui va faire là sa première expérience du combat blindé le 12 septembre à trois heures du matin 3000 pièces d'artillerie française et américaine ouvre le feu quelques heures plus tard l'infanterie passe à l'attaque cette offensive rencontre un très grand succès en trois jours tous les objectifs sont atteints et les allemands abandonnent 15000 prisonniers et 500 canons entre les mains des américains la population locale qui vient de subir quatre années d'occupation allemande leur fait un triomphe fin septembre les alliés sont maintenant prêts à attaquer la ligne in denburg dès qu'ils l'ont franchi ils pourront espérer remporter une victoire définitive sur l'armée allemande avant la fin de l'année dans le nord et en picardie là où se situe l'armée anglaise la conquête de la ligne in denburg n'offre pas de perspective stratégique en effet à partir de cette position l'exploitation de la percée ne peut se faire que frontalement de plus les allemands en reculant peuvent s'abriter derrière plusieurs cours d'eau importants qui constitue des obstacles difficiles à franchir pour les alliés par contre des attaques de flanc en direction du nord permettront de couper les lignes de communication de l'armée allemande qui est majoritairement masées en belgique et donc de prendre au piège un grand nombre de divisions qui ne pourront plus se replier vers l'allemagne pétain et le grand état major français sont en faveur d'une offensive à cheval sur les deux rives de la moselle qui serait menée par le groupe d'armée du général de castelnaux renforcé par des divisions américaines du secteur cette offensive aurait toutes les chances de réussir car à cet emplacement du front les allemands ne disposent plus de lignes fortifiées ni de barrières fluviales les troupes allemandes du secteur sont peu nombreuses et très affaiblies l'offensive permettrait alors de couper la ligne stratégique metz strasbourg les allemands seraient dans l'incapacité d'envoyer des renforts et une partie importante de leur division serait prise au piège mais foch retient une autre solution il va faire attaquer les armées françaises américaines qui sont au centre du front en leur fixant pour objectif de couper la rocade ferviaire stratégique à hauteur de mézières ce plan aurait très bien pu fonctionner si foch n'avait pas commis une très grave erreur il prévoit en effet d'utiliser deux armées françaises qui seront chargées l'effort principal et une armée américaine qui sera placée entre elles en vue de les soutenir par une action secondaire ce plan est très cohérent en effet la zone à attaquer est particulièrement difficile il s'y trouve d'importants massifs forestiers à l'aile droite dont la forêt d'argonne qui est très peu pénétrable et à l'aile gauche le cours de laine puis celui de la meuse orienté parallèlement à l'axe de l'offensive constituent des obstacles importants enfin à cet emplacement la ligne hunding est particulièrement profonde et de nombreuses forces allemandes l'occupe si ce plan avait été appliqué il aurait très probablement réussi et les alliés en coupant la rocade ferroviaire stratégique de mézières aurait provoqué la déroute de l'armée allemande mais foch va le modifier il va céder à l'instance du général pershing qui veut qu'un rôle beaucoup plus important soit confié aux américains pershing veut sa part dans la victoire des alliés qui maintenant paraît très proche il veut que l'armée américaine assume l'effort principal de l'offensive et au contraire que les français n'y jouent qu'un rôle secondaire d'un simple point de vue de l'arme militaire cette demande de pershing est une totale aberration cela revient à confier la partie la plus stratégique de l'opération à une armée américaine en cours de formation dont les troupes n'ont dans leur très grande majorité aucune expérience des combats l'état-major de pershing ne s'est jamais trouvé en situation de guerre le fait que foch l'est accepté reste encore aujourd'hui inexplicable et inexpliqué la position de pershing ne repose en effet que sur des éléments d'ordre psychologique il craint que ses soldats sous employés de ce décourage foch s'appuyant sur sa très large expérience du commandement des grandes opérations tout au long de la guerre n'aurait eu aucun mal à démontrer à pershing l'irréalisme de ses exigences à tout le moins foch aurait pu faire acte d'autorité mais il s'incline et modifie son plan l'offensive qu'il projette et qui s'appellera mes argonne sera lancé par deux armées à l'aile gauche l'armée française du général gros à l'aile droite là où se situe le secteur principal de cette offensive la première armée américaine commandée par le général pershing lui-même l'ensemble des forces alliées représente près d'un million d'hommes soit deux fois plus que les effectifs dont disposent les allemands et ceux ci sont solidement retranchés dans de très puissantes fortifications après un peu plus d'un mois de préparation et plusieurs opérations locales destinées à rapprocher les troupes alliées foch lance la grande attaque contre la ligne lindenburg et en particulier l'offensive mesargonne ce sera l'une des plus grandes batailles de la guerre elle aurait dû en être la dernière celle qui devait donner une véritable victoire militaire sur le terrain aux alliés ce qui aurait eu de très importantes conséquences sur la manière dont la paix se serait instaurée par la suite elle va en réalité se transformer en un enfer pour les américains sans qu'ils puissent atteindre les objectifs qui leur aient été fixés en effet il leur faudra six semaines pour arriver jusqu'à la région de mézières alors qu'il était prévu que cela ne prenne que quelques jours le 26 septembre 1918 après trois heures d'un violent tir d'artillerie de préparation exécuté par 2711 canons l'infanterie américaine attaque à 5h30 à l'aile gauche côté français c'est le même scénario dans les deux cas les allemands n'opposent que très peu de résistance aussi en fin d'après midi l'avance française dépasse 15 kilomètres et 7000 soldats allemands sont déjà faits prisonniers mais à l'aile droite les américains sont loin de connaître un tel succès leur avance est très lente en cause une absence totale de coordination entre les différentes unités qui attaquent les premiers signes d'un engorgement au niveau des lignes arrière apparaissent le lendemain leur progression est encore plus lente la quasi absence de communication entre les états-majors et les combattants sur le terrain empêche l'artillerie d'intervenir efficacement ce jour-là en picardie quatre divisions canadiennes de la première armée britannique passent à l'attaque deux autres armées y participent le lendemain ce sont neuf divisions belges et les français de la sixième armée et les anglais de la deuxième armée qui passent à l'attaque dans les flandres après trois jours d'intenses combats plus de 100 kilomètres de la ligne in danbourg sont aux mains des alliés dans ce secteur par contre en argonne c'est très loin d'être le cas six divisions allemandes sont arrivées en renfort non seulement empêchent toute progression mais lancent elles mêmes de puissantes contre attaque les pertes américaines s'accumulent il y a déjà 26000 hommes hors de combat à l'aile gauche par contre l'armée de gouraud a atteint tous ses objectifs au vu de ses résultats il est évident que le fait de confier aux américains le rôle principal dans cette opération était une très grave erreur de tout côté remonte des informations qui établissent sans conteste que cette armée n'est pas encore prête que ses états majeurs n'ont aucune expérience et que pershing n'est pas un chef de terrain ce 30 septembre il est encore temps d'apporter les modifications indispensables c'est ce que propose le général pétain il veut engager une armée française là où les américains attaqués et déplacer vers l'est l'armée de pershing qui serait alors chargé d'une mission de flangarde mais une fois encore fauche va s'incliner devant le refus de pershing celui ci veut poursuivre l'opération telle qu'elle a été conçue en dépit de l'échec qu'il vient de subir et de l'immense désordre dans lequel se trouve son armée fauche qui en aurait pourtant le pouvoir n'ose pas lui imposer les changements préconisés par pétain et que le commandant en chef britannique le maréchal douglas aigre recommande également le président du conseil français george clémenceau lorsqu'il apprend que fauche n'a pas osé faire acte d'autorité rentre dans une très grande colère lui non plus ne comprend pas l'attitude de fauche il lui écrit une lettre de remontrance mais fauche estimant qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de clémenceau puisqu'il est commandant en chef inter alliés refuse d'obtempérer aussi le calvaire des américains va-t-il se poursuivre sans qu'aucun succès ne se dessine pour les alliés le contraste ne peut être plus saisissant entre ce qu'entreprennent les français d'une part et les américains d'autre part au cours de cette bataille du 1er au 12 octobre la quatrième armée française effectue une progression régulière qui l'amène jusqu'au bord de l'aise elle ne se trouve plus qu'à quelques kilomètres de son objectif final mais elle doit s'arrêter pour attendre les américains eux sont bloqués devant la ligne hunting qui vont mettre près d'un mois à franchir au prix de terribles pertes plus de 26 000 soldats américains y perdent la vie et 95 mille autres sont blessés des pertes comparables à celles que subiront les américains en normandie en 1944 débarquement inclus les 52 hectares du cimetière militaire américain de romaine sous montfaucon sont là aujourd'hui pour nous le rappeler dans la nuit du 3 au 4 octobre un message parvient au président américain rodrell wilson il émane du gouvernement allemand il s'agit d'une demande d'ouverture de discussion en vue d'aboutir à un armistice cela paraît logique sur le front occidental la situation militaire des allemands est définitivement compromise et partout ailleurs leurs alliés sont en train de se retirer du conflit pour fauche qui vient d'être averti cela pose la question de la stratégie à suivre dans ce nouveau contexte il sait que l'offensive meuse argonne sur laquelle il fondait les plus grands espoirs ne donnera pas les résultats escomptés cela signifie que s'il poursuit la stratégie actuelle il n'obtiendra pas de véritable victoire militaire mais est ce un problème à première vue il a la quasi certitude que la stratégie actuelle permet d'atteindre l'objectif que se sont fixés les alliés à savoir la signature d'un armistice à leurs conditions ils les ont établi dès le 6 octobre lors d'une réunion du conseil de guerre interalliés parmi ces conditions figurent un point capital l'évacuation par les allemands des territoires situés sur la rive gauche du rhin et l'établissement de plusieurs têtes de pont en faveur des alliés sur la rive droite ces dispositions garantissent que les allemands seront dans l'impossibilité de reprendre les hostilités et les mettront à la merci des alliés si néanmoins elles reprenaient en effet le rhin forme une barrière topographique pratiquement infranchissable et des têtes de pont offrirait au contraire aux alliés la possibilité de pousser très loin en territoire allemand mais si cette certitude est suffisante pour les américains et les anglais ce n'est pas le cas en ce qui concerne les français la clause de l'armistice concernant la rive gauche du rhin n'aura des faits que pendant une courte période le temps d'établir et de signer une paix définitive les anglais et les américains ont prévu dans l'armistice une clause prévoyant l'internement dans un port britannique de la flotte allemande cette clause ils ont bien l'intention de la rendre définitive car elle leur offre une garantie de long terme pour leur sécurité ils n'auront plus rien à la crainte de l'allemagne quand bien même ce pays redeviendrait hostile dans les décennies à venir mais la france elle est dans une situation très différente d'un point de vue démographique et industriel quand bien même elle est battue l'allemagne reste beaucoup plus puissante que la france la france a impérativement besoin de sécuriser définitivement sa frontière avec l'allemagne et le seul moyen d'y parvenir et de fixer les limites ouest du territoire allemand à la rive droite du rhin les territoires situés sur la rive gauche doivent être soit définitivement annexés à la france soit transformés en un état indépendant allié des français avec un recul de plus d'un siècle la solution de l'annexion par la france d'un territoire étranger ou que soit imposée à l'allemagne une partition de son territoire comme ce sera le cas en 1945 nous paraît aujourd'hui inconcevable pourtant à l'époque une majorité des dirigeants politiques français y sont favorables aux états unis le parti républicain estime que ce serait la meilleure manière de neutraliser le militarisme allemand qu'il juge responsable de l'instabilité européenne en 1943 le président franklin rossel penchera pour cette solution chez les britanniques c'est ce que préconise le grand état-major qui juge qu'à nouvelle guerre mondiale sera inévitable au-delà des motivations stratégiques il existe également des arguments historiques depuis le règne de louis 14 ces territoires composés de principautés indépendantes ont été sous l'influence française pendant la révolution et sous l'empire ce sont même des territoires qui sont devenus des départements français une annexion qui avait le soutien des populations locales en 1815 lors du traité de vienne ces territoires ont été annexés par la prusse et soumis à un régime d'occupation militaire afin de forcer leur intégration au reich dans ce contexte dans le même esprit que celui qui a présidé la création de la belgique et le maintien de l'autonomie luxembourgeoise la création d'un état rénant indépendant ne paraissait pas déraisonnable en 1919 les opposants à cette solution seront le président américain wilson et le premier ministre britannique david lloyd george le premier craint que cela déclenche les allemands un désir de revanche qui se traduira par une nouvelle guerre mondiale or l'un et l'autre vont adopter l'attitude inverse dans le cas de la tchécoslovaquie et de la pologne ils vont bafouer le principe des nationalités dans le premier cas et imposer une partition du territoire allemand dans le deuxième pour vaincre le refus de wilson et de lloyd george et pour faire accepter aux allemands la sanction de la partition de leur territoire la france n'a qu'un seul moyen d'y arriver remporter une grande victoire qui la placera en position de force vis-à-vis des alliés et qui ferait prendre conscience au peuple allemand de la défaite militaire de son armée il suffit pour ça que le 6 octobre au moment où l'allemagne entame les discussions en vue de l'armistice foch accepte comme le lui demande castelnaux ainsi qu'une majorité des chefs militaires français de prendre la décision de lancer enfin la grande offensive en l'orraine en effet cela fait plusieurs semaines que le général de castelnaux qui commande les armées françaises de la moselle à la frontière suisse réfléchit à cette grande offensive pour lui elle s'impose comme une évidence car c'est la meilleure chance d'obtenir une victoire militaire complète sur l'armée allemande dans l'est de la france au delà de la moselle il n'y a plus de lignes fortifiées ce qui rend le dispositif allemand beaucoup plus fragile les objectifs stratégiques notamment le carrefour ferroviaire de messe sont très proches des lignes françaises alors que de la mer du nord à la rive gauche de la moselle l'armée allemande aligne 150 divisions au delà elle n'en a plus que 23 dont la plupart sont de peu de valeur l'opération de grande ampleur que préconise castelnaux et que soutiennent pétain et le gqg submergera les allemands avant même qu'ils puissent transporter les renforts pour s'y opposer elle coupera les grandes rocades ferroviaires de la région de messe ce qui entraînera la capture de centaines de milliers soldats allemands enfin elle fera entrer les troupes françaises sur le territoire allemand ce qui marquera clairement la défaite pour la population fauch hésite il demande à clémenceau des assurances suffit-il que les allemands signent l'armistice pour assurer à la france la neutralisation définitive de la rive gauche du rhin en dépit de l'opposition des américains et des anglais clémenceau va mettre 15 jours à lui répondre pendant ce temps pétain et son adjoint le général bua font le siège de fauches pour qu'il accepte de lancer tout de suite cette offensive en lorraine le 20 octobre il reçoit l'aide de clémenceau cette lettre ne lui apporte aucune réponse et au contraire clémenceau lui ordonne de se tenir à l'écart des aspects diplomatiques qui selon lui ne sont pas du ressort des militaires cette attitude de clémenceau inquiète fortement fauche qui doit certainement penser que cette problématique de la rive gauche du rhin demeure très incertaine aussi décide-t-il de lancer l'offensive de lorraine sans plus attendre mais trois semaines ont été perdus compte tenu du délai de préparation il est probable que l'offensive ne pourra pas être lancé à temps avant la signature de l'armistice là où castelnaux a choisi d'attaquer en direction de morange les allemands n'ont pu édifier que quelques embryons de fortification la topographie est également très désavantageuse pour les défenseurs absence de cours d'eau un plateau à faible relief qui s'évase pour atteindre 70 kilomètres d'amplitude entre metz et sargumine il y a peu de zones forestières entre la moselle et la frontière suisse le dispositif allemand était tiré à l'extrême sur plus de 300 kilomètres où il n'est tenu que par 16 divisions seulement pour cette offensive castelnaux lui dispose de la huitième armée qui est déjà en position au lorraine et de la dixième armée du général mangin qui vient de lui être rattaché le tout représente 31 divisions d'infanterie 3000 canons de 75 à 400 millimètres 675 chars renault 48 chars moyen schneider 36 chars moyen saint chamon 1300 avions survoleront l'offensive dès la rupture du front il est prévu que mangin lance toutes ses forces en direction de la sarre afin de couper les lignes ferroviaires et occuper un maximum de terrain en allemagne contenant des forces en présence de la nature du terrain des qualités militaires de castelnaux et de mangin tout est réuni pour que les français remportent une très grande victoire la grande victoire qui leur était nécessaire afin d'imposer leur souhait au niveau du traité de paix mais alors que castelnaux est en train de signer ses ordres pour un départ d'attaque le 14 novembre à l'aube il reçoit un coup de téléphone de fauche celui-ci l'appelle pour l'informer que dans quelques heures ce sera l'armistice castelnaux s'en désole il a très bien vu les conséquences très néfastes de l'annulation de cette offensive c'est ce qu'il écrit le soir même à son fils louis nous tenions une victoire éclatante qui eut mis à genoux et pour longtemps la puissance militaire de l'allemagne elle n'eut pas résisté elle n'eut pas survécu à cette irrésistible percée dont les résultats immédiats nous conduisait aux rives du rhin nos chefs en ont décidé autrement ce geste épargne bien des vies humaines à l'heure présente mais souhaitons qu'il n'engendre pas de fâcheuses répercussions pour l'avenir l'annulation de l'offensive de l'orraine suite à la signature de l'armistice va déclencher une série de conséquences qui se matérialiseront dans le traité de versailles si la france récupère l'alsace lorraine ce qui est la moindre des choses dans son annexion par l'allemagne était contraire au droit international les autres dispositions du traité de versailles ne lui sont pas favorables les alliés refusent ces demandes concernant la rive gauche du rhin il ne sera pas créé un état indépendant à partir de ces territoires selon wilson et le george il ne faut pas porter atteinte à l'intégrité de l'allemagne car cela créerait pour toujours un désir de revanche chez les allemands l'argument est totalement fallacieux le traité de versailles va faire bien pire on va couper le territoire allemand en deux afin de donner un accès à la mer à la pologne hitler se servira de ce prétexte pour déclencher la seconde guerre mondiale la défection de la russie qui s'est isolée diplomatiquement prive la france d'un allié assez puissant pour prendre à revers les frontières allemandes il faut donc créer un nouveau réseau d'alliance cette idée incite les français à soutenir le président wilson qui souhaite la disparition de l'empire austro-hongrois au nom du principe des nationalités en réalité la création de plusieurs états en substitution de l'ancien empire ne respectera jamais ce principe il est en effet impossible de créer des états ayant une taille suffisante pour les rendre viables au plan économique en respectant ce principe fait montreront qu'il aurait mieux valu laisser perdurer l'empire austro-hongrois sous la forme d'une fédération comme c'était l'idée du dernier empereur autrichien charles 1er les nouveaux pays qui émergeront de ce démantèlement n'auront ni la stabilité ni la capacité d'offrir à la france une alliance à revers en remplacement de l'alliance russe d'avant-guerre de fait la tchécoslovaquie qui regroupe quatre nationalités dont une importante minorité allemande finira par éclater en 1993 la yougoslavie se disloquera après la mort de tito quant à la roumanie elle n'a toujours pas assimilé sa minorité hongroise qui compte plusieurs milliers de personnes ce traité de versailles aurait sans doute pu apporter une forme de stabilité européenne et par extension une stabilité au plan mondial si les engagements pris par le président wilson avait été tenus le traité de versailles ne pouvait fonctionner qu'avec le soutien permanent des états unis or en dépit d'un retour triomphal après la signature du traité le président wilson sera désavoué par le sénat américain en mars 1920 les sénateurs refusent d'enteriner ce traité et par conséquent de faire jouer aux états unis le rôle d'arbitre prévu par wilson ce refus américain place la france dans une position encore plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouvait avant la guerre comme le déclare à la tribune de l'assemblée le général de castelnaux qui vient d'être élu député à nos portes politiquement mal fermé vit et travail un peuple de 60 millions d'âmes déjà redoutable par la force de son expansion économique cette puissance politique et cette puissance économique sont appelés à devenir tôt ou tard si vous n'en prenez pas garde une redoutable puissance militaire c'est la loi de l'histoire et en particulier la loi de l'histoire de la prusse en prononçant ces mots le général de castelnaux se reporte trois ans en arrière au moment où il aurait dû déclencher l'offensive de lorraine une offensive qui aurait sans doute changé le sort de la france le sort de l'europe et celui du monde en effet si l'armée allemande avait subi en lorraine la grande défaite qui s'annonçait le militarisme allemand ne s'en serait pas relevé les troupes allemandes n'auraient pas été fêtés par la population et dans les années d'après-guerre les petits allemands n'auraient pas joué aux soldats encouragés par leurs parents si fiers de leur armée les événements que nous avons abordé dans ces deux films concernant l'année 1918 de la grande guerre sont détaillées dans le livre que je viens de faire paraître aux éditions l'artilleur Bernard Giovanangeli cet ouvrage 1918 le piège de l'armistice est le troisième volume de la trilogie consacrée au général édouard de curia de castelnaux comme les précédents il a bénéficié des informations contenues dans les papiers personnels du général des documents des notes et des correspondances qui constituent aujourd'hui le fonds privé relatif à la première guerre mondiale le plus riche des archives françaises or ce fonds n'a été dévoilé que très récemment alors même que le récit des opérations militaires de la guerre de 1418 était depuis longtemps figé il contient de très nombreux documents inédits qui apportent un éclairage nouveau à propos des principaux événements du conflit dans le premier ouvrage castelnaux le quatrième maréchal qui est une biographie du général les combats des années 1914 1915 forme la trame principale le deuxième opus la bataille des cinq empires est consacré à l'année 1916 avec notamment les batailles de verdun et de la somme le troisième 1918 le piège de l'armistice couvre l'ensemble de l'année 1918 et aborde des conséquences qui se traduiront au niveau du traité de versailles je souhaite une bonne lecture à ceux qui liront ses ouvrages si le personnage du général de castelnaux vous intéresse vous le retrouverez également dans plusieurs films qui figurent sur la chaîne youtube que je lui ai consacré il vous suffira de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le lien à la fin de ce film